Bonjour M. Marcel, bienvenue à cet entretien entre vous sur votre proposition d'activité pour la Nuit de la philosophie 2021, Nuit de la philosophie à Montréal et la région, parce qu'on les touche beaucoup plus large. Donc, merci d'avoir accepté une petite entrevue pour, en fait, se présenter et parler un peu de l'activité que vous proposez sur lumière et conscience. Merci à mes chers. Donc, sur ce qu'on projette, discuter ensemble pendant cette rencontre, on va parler de la lumière et de mes spécialités. Je suis physicien de formation et évidemment, les physiciens s'intéressent beaucoup à la lumière, c'est un phénomène naturel fondamental. Et ce qu'il y a de très particulier avec la lumière, c'est que ça va beaucoup plus loin qu'un simple phénomène purement physique, parce qu'on associe tous la lumière avec la dimension de la conscience, en fait. Lumière et la conscience sont quasiment synonymes dans le lien des langues. Et ça m'a toujours intrigué comment ce même phénomène peut être aussi important dans deux mondes si différents, le monde matériel-physique et aussi le monde de la conscience ou de la philosophie, si tu veux. Et la lumière est vraiment une des rares choses qui fait le pont entre ces deux dimensions. Donc, ça va être un peu le thème de ce dont je vais vous parler. Donc, vous êtes physicien de formation. Physicien physique pure. Oui, physique théorique. En fait, j'avais étudié en astrophysique à l'origine. Ah, OK. Puis, la volatilité générale, la mécanique quantique. Oui, oui, je fais une parenthèse, mais c'est des thèmes qui, pour faire une histoire courte, j'avais personnellement arrêté l'école parce que ça ne m'intéressait plus au secondaire et tout ça, puis qui me fait raccrocher à l'école et revenir aux études. C'est un livre d'Uber E. qui m'a éveillé à la dimension de la science, mais qui déborde de la science. C'est une dimension un peu philosophique et à la limite spirituelle de la science, puis qui nous amène ailleurs. Après, je suis revenu aux études, puis là, je peux s'aller en physique appliquée, qui est une ingénierie, donc je travaille comme ingénieur. Je fais une parenthèse parce que je trouve passionnant ce domaine physique et théorique. En fait, beaucoup des grands physiciens étaient aussi des philosophes intéressés à la spiritualité. C'est comme ça, quand on passe sa vie à explorer la nature de la réalité, finalement, c'est ce qu'on fait en physique. Inévitablement, surtout si on est particulièrement perceptif, comme l'ont été bien les grands physiciens, ça déborde dans des dimensions plus mystérieuses qui font partie de la vie. Oui, ça nous amène au mystère, justement au mystère de la vie, qui rejoint la philosophie et la sagesse. Vous avez parlé de lumière et conscience, qui a un lien, parce que même dans le langage populaire, on parle de faire la lumière sur quelque chose, c'est-à-dire mettre de la conscience sur quelque chose, plutôt la lumière de l'intelligence. Donc, c'est associé au cinquième élément aussi, on le dit des fois, c'est-à-dire cette idée de conscience complète ou de quintessence. L'illumination. Oui, c'est ça, exactement. Bouddha, l'illuminer, le Christ, même, je veux dire éliminer. Donc, cette dimension de la lumière est vraiment intéressante. Et puis, pour l'activité, vous allez nous parler de l'aspect aussi appliqué. Oui, parce qu'au-delà d'applications scientifiques et d'intérêts philosophiques ou spirituels, la lumière a aussi un champ d'applications très pratique au niveau de la guérison, de la thérapie. Et la lumière est utilisée sous plusieurs formes maintenant pour aider, pour créer différents types de, différentes modalités thérapeutiques. Et je touchais à ça aussi dans notre entrevue. La lumière est utilisée maintenant pour guérir autant le corps au niveau cellulaire qu'aussi l'esprit, le mental. C'est utilisé en psychothérapie, c'est utilisé en différents domaines psychophysiques. Souvenez, toujours sur ce pont entre le monde physique et le monde psychique. Et évidemment, il y a même en pure spiritualité, la lumière est utilisée de différentes manières. On connaît l'association, différentes traditions, comme la Yorvée d'Arnais, l'acupuncture, etc. Il y a des connexions à faire avec la lumière et les couleurs. Et c'est toutes ces dimensions-là. Ça me touche un peu à ça. Est-ce que vous avez, par exemple, dans les anciennes cathédrales, on voyait les jeux de couleurs et tout ce qui avait une dimension aussi, qui était en lien avec la cathédrale, c'est-à-dire avec tous ces jeux de couleurs. Oui, les vitraux des grandes cathédrales médiévales, c'est ça que c'était une des premières utilisations à grande échelle du pouvoir de la couleur, finalement. Le pouvoir de fascination que la couleur exerce sur notre perception. Et effectivement, il y a des histoires et des anecdotes qui parlent de comment ces espaces colorés-là étaient utilisés pour la guérison, comme les gens qui avaient des troubles psychologiques ou des perturbations mentales, étaient amenés dans la cathédrale sous cette lumière colorée pour être apaisés. Et c'est effectivement un des exemples de l'histoire ancienne. Il y en a plein, ils sont plus remontés, autant les Égyptiens. C'est bien intéressant. Mais est-ce que l'Égypte ancienne connaissait aussi le verre coloré? J'ai vu, il y a un documentaire, il n'y a pas longtemps, qui montrait. Oui, c'est sûr qu'à l'époque, ils n'arrivaient pas à faire des verres colorés très purs, mais souvent ils utilisaient des matériaux naturels, des pierres précieuses, des cristaux naturels qui sont colorés. Et ils avaient une maîtrise remarquable de l'utilisation de la couleur, c'est sûr, c'est dans leur peinture, dans leurs bijoux. Et il en reste plein, plein d'exemples. Donc ils avaient une connaissance assez approfondie de l'utilisation de la lumière et des couleurs, déjà à cette époque. Il y a comme tout un courant traditionnel, finalement, l'utilisation de la lumière et de la couleur qui remonte à la nuit des temps. Quasiment toutes les cultures, toutes les civilisations ont eu ce genre de connaissances. À notre époque, c'est particulièrement intéressant parce qu'il y a une espèce de révolution scientifique de notre compréhension des effets de la lumière et de la couleur, autant sur le corps que sur le cerveau. Et depuis, je dirais, 20, 30 ans, il y a comme tout un nouveau champ de connaissances qui s'ouvre à ce niveau-là, qui n'existait pas auparavant. Pour ceux qui travaillent dans ce domaine, c'est une époque très, très stimulante. D'ailleurs, si on peut penser, dans cette ligne-là, si vous connaissez, il y a eu quelques années, peut-être une dizaine d'années, on a écrit un manifeste post-matérialiste qui était co-écrit par plusieurs, je ne sais pas si vous connaissez, un peu ce nouveau courant de scientifiques qui veulent sortir du paradigme matérialiste où tout se réduit à la matière et tout est inscrit dans la matière. Mais il y a un mouvement de scientifiques, un peu comme vous, qui voient au-delà, qui disent, ben non, la science matérialiste ne suffit plus, on arrive aux limites, il faut revoir le paradigme, il faut ouvrir sur autre chose. Oui, oui. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose ou vous êtes un peu dans cette ligne-là. Oui, tout à fait. Je compte aussi aborder ça dans notre entretien, cette ouverture de la science, de la physique à des dimensions qui dépassent la vision matérialiste, du chronisme matérialiste. Et c'est vrai qu'à notre époque, il y a tout un nouveau courant qui remet ça en question de manière très substantielle, plus qu'on a tendance à le penser par ce qu'on connaît de la culture de masse, finalement, où très peu de ces informations-là sont diffusées encore. Mais dans les chercheurs de pointe, il y en a beaucoup qui commencent à regarder la réalité de manière très différente. On arrive à la science qui, on a des données, j'ai donné des exemples sur la mort imminente, par exemple, qui nous dit, on ramène les gens plus loin après, donc il arrive avec des témoignages qu'on ne peut plus dire que c'est juste le cerveau ou il y a quelque chose d'autre. Donc, ils ont beaucoup de données. Ce que j'ai lu là-dessus, c'est qu'on ne peut plus dire que c'est juste le cerveau, donc on n'a pas le choix à la limite parce que c'est même argumenté par une science solide qui est quelque chose qui dépasse. Donc, oui, c'est bien intéressant. Même les plantes, excusez-moi, je vous laisse aller. Bon, ça va. C'est vrai que la question de la mort imminente est toujours fascinante, surtout avec la connexion qu'il y a là avec la lumière également parce que les gens qui vivent ces épreuves-là, en général, ont une vision, en perçoivent une lumière qui les impressionne énormément. C'est un thème qui revient très fréquemment dans leurs témoignages. Donc, il y a aussi toujours cette connexion entre lumière et conscience. Vous avez aussi un livre sur la lumière et la conscience. Il s'appelle « Lumière et conscience ». Oui, exactement. Le pouvoir de la lumière qui existe, qui est disponible en anglais et en français aussi. et où je détaille tous les aspects de les différents aspects d'utilisation de la lumière à des fins thérapeutiques. Toutes ces dimensions autant physique que philosophique et cognitive. On parle de la fine pointe et de ce qui se fait actuellement dans le domaine de l'héminothérapie. Donc, vous allez en parler un peu aussi à l'activité. Absolument. Très bien. Aussi, on pourra partager sur… Je pense qu'il y a le lien déjà partagé sur l'événement pour ceux qui sont intéressés au livre et y avoir accès. Oui. Parfait, mais merci beaucoup encore. Oui. À complète l'entrevue, je voulais seulement aborder en large le thème mais aussi donner le goût aux gens de venir. j'ai assisté à cette conférence qui aura lieu de 18 à 17 heures. De 18 novembre à 17 heures. C'est en ligne donc et c'est gratuit. Ce sera un plaisir de se rencontrer dans quelques jours. Merci, à bientôt. À bientôt.